Medieval Pong Medieval Pong Medieval Pong Medieval Pong Donc, l'ensemble du matériel, comme vous pouvez le voir, en fait, ça va être ça. Donc, pour chaque joueur, on va tout simplement mettre de chaque côté un ensemble comme ceci. Et si je le mets dans ce sens-là, on pourra avoir une mise en place rapide du jeu. On va avoir exactement la même chose. Donc, si j'aurais dû décaler un petit peu, ça se fera tout dans la vidéo. Et on va mettre exactement la même chose de l'autre côté. Alors, il y a une aide de jeu dedans. Et donc, pour prendre la distance, parce que bien sûr, il faudra prendre une table assez large. Donc, ils disent de prendre une distance de deux fois l'aide de jeu entre les deux châteaux. Là, pour la vidéo, pour le bien de la vidéo, je vais juste les mettre en face. En fait, vous voyez un petit peu le principe. Hop, c'est parti là. On va ensuite avoir tout un tas de personnages comme ceci. Comme je vous dis, il y en a neuf de base. Et ensuite, vous allez en avoir d'autres ici avancés. Je ne vais pas tous vous les montrer. Je vais vous montrer un petit peu les personnages. Et puis, après, d'ailleurs, je vous montrerai rapidement, comme je voulais déjà le montrer un petit peu, le principe du jeu. Les personnages, quel type des personnages, on va voir dans le jeu. Donc, les jetons, on va tous les mettre ici au hasard, en fait, dedans, enfin, avec son choix. On va choisir, chacun va choisir où est-ce qu'il va vouloir placer ses personnages. En essayant pas de se faire choper ou la reine et le roi. Donc, on va essayer un petit peu de les dissimuler tactiquement de ce côté-là. Et puis, après, comme je vous le disais, on va mettre un jeton dans chaque petit gobelet, petit fort de ce côté-là. Alors, lui, ça va être l'architecte. L'architecte, en fait, comment ça va se passer ? Si quelqu'un vient jeter la balle et tombe dedans, on va prendre le jeton qui est à l'intérieur et on va appliquer l'effet du personnage. Là, par exemple, l'architecte, c'est simple. Donc, logiquement, une fois qu'on a pris, que la balle est tombée dans un gobelet, le fort vient se mettre ici en défense de ce côté-là. Donc, il va venir s'agrandir au fur et à mesure. Il va monter. Donc, ça peut ingéner aussi l'attaquant adverse puisqu'il va se retrouver ici avec plus de cube, plus de fort de ce côté-là. Donc, là, l'architecte, par exemple, lui, au lieu de le mettre au-dessus, il va pouvoir venir protéger tout simplement l'un des autres gobelets comme ceci. Hop ! Et donc, on enlèvera la tuile qu'on mettra de côté et on fera cela. On va avoir le canon. Le canon, lui, en fait, tout simplement, on va mettre, au lieu de faire un lancer classique, on va mettre la boule dans le gobelet, enfin, dans le fort, et on va devoir la lancer comme ceci. Hop ! On va avoir le magicien. Le magicien, lui, on va devoir faire un lancer à l'aveugle. Hop ! Donc, on va fermer les yeux, on va le lancer. Et si on réussit, on récupère l'un de ces personnages, l'une des tours qu'on aura enlevées. La couronne. La couronne, en fait, elle va être toujours liée, il y en a deux, donc au roi et à la reine. Ça va vous permettre de vous montrer le roi et la reine. Hop ! Qui ont aussi chacun leur petit pouvoir. Donc, eux sont mis aussi, en fait, dans les tuiles de ce côté-là. Sauf que la couronne, on ira la mettre dans le fond, par exemple, ici. Hop ! Donc, je chope la reine, et je vais appliquer son pouvoir. Le pouvoir de la reine, c'est un feu à volonté. Donc, on lance un top, 3, 2, 1, la partie. Et puis, on va chacun lancer les balles, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il y a une balle qui tombe automatiquement, en fait, dans un fort. À ce moment-là, on arrêtera là. Le feu à volonté est terminé. Et le joueur qui aura mis la balle dedans, lui fera perdre à l'adversaire, une nouvelle fois, une nouvelle tour. Du coup, il ne restera plus que la couronne dedans. Donc, si le joueur adverse remet la balle dedans, où il n'y a plus que la couronne, à ce moment-là, la partie est terminée. Et donc, on a du coup un vainqueur. Il ne restera plus qu'à enchaîner une deuxième partie pour essayer de faire 2 manches gagnantes, 3 manches gagnantes, comme vous le souhaitez. Ça va être le même principe pour le roi. Le roi a son pouvoir, lui, sa petite particularité, c'est que vous allez pouvoir intervertir 2 tuiles. Donc, ce sera l'occasion de pouvoir peut-être redéplacer le roi dans un autre endroit, pour pas qu'on puisse venir vous prendre la couronne. On va voir le dragon. Le dragon, lui, il est bien, parce que le dragon est imprenable, bien sûr. Le dragon, on ne le détruit pas. Donc, quand vous allez retomber là-dessus, qu'est-ce qui va se passer ? Le dragon, immédiatement, vous allez relancer la balle. Si, en relançant la balle, vous arrivez à mettre la balle dans un fort, tout simplement, c'est bon. Il ne se passe rien et vous détruisez en face la tour adverse. Si, par contre, vous avez loupé, vous allez devoir éliminer l'une de vos tours, sachant que vous ne pourrez pas supprimer le dragon, parce que le dragon n'est jamais détruit. Hop, on va avoir, ici, la sorcière. Donc, si quelqu'un tombe sur la sorcière, en fait, du coup, vous allez, donc, vous avez perdu, vous appliquez l'effet de la sorcière. Vous dites au joueur adverse, je voudrais, enfin, que tu me relèves tel personnage. Et donc, là, il va devoir révéler la position d'un personnage, en disant, « Ma chien, où est ta reine ? » Il va dire, « Ma reine, elle est ici. » Donc, ça vous donne une indication. Hop, j'essaie de voir les personnages qu'on ne vous aurait pas encore montré. La forgeron. Ça vous permet de faire un lancé à deux balles. Et les deux balles doivent être dans une seule et même main. Hop ! Le fantôme. Le fantôme, vous allez devoir souffler. Vous mettez la balle dans votre pomme et devoir souffler pour essayer de le mettre. Celui-là, il est assez compliqué. Avec les petits, je vous invite à ne pas utiliser le pouvoir, sinon, parce qu'ils n'auront pas le souple suffisant. Déjà, pour les adultes, ce n'est pas simple. Et puis, de relancer la balle et c'est tout. Vous éliminez votre personnage. Et je pense qu'on aura vu tous les personnages qu'on a dans les 9 de base. Voilà. Et c'est tout. Donc, comme je vous dis, au fur et à mesure, ça va s'éliminer. Il ne faut pas éviter de s'appuyer dessus pour faire des rebonds. On lance les balles comme vous voulez, soit avec un rebond avec la table, en utilisant ici ou en lançant directement. Et le principe est assez simple. Ce qui est bien, c'est que c'est un petit jeu d'apéro. Donc là, si on est encore en plein mois d'août, c'est un jeu qui sort parfait pour pouvoir faire l'apéro, même si on le met sur la terrasse. On sort tout ça. Ça marche très bien aussi avec les enfants. Donc, pour moi, c'est un petit jeu intergénérationnel. Parce que je pense que même les papis, les mamies, les grands-parents, avec les enfants, vous pouvez les faire jouer assez facilement. Tout le monde se prend aussi au jeu. Et après, une fois que vous maîtrisez un petit peu les personnages, comme je vous disais, il y a plein de petits personnages supplémentaires pour pouvoir renouveler un petit peu les pouvoirs et avoir des petites surprises supplémentaires. C'était Medieval Pong, un petit jeu dans une petite boîte. Un petit jeu idéal, comme je vous dis, pour l'été. On est encore dans la période. Et puis pour vous, petit soirée d'apéro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, mettre des commentaires dans la vidéo. Le petit pouce me permet de plus facilement remonter mes vues sur YouTube. Et je partage aussi maintenant mes vidéos sur ma page Facebook. A ciao, bye bye pour une autre vidéo.